Alors Catherine, c'est le Journée Nationale de la Paye ? 1, 2, 3... Cette année, nous nous sommes retrouvés en présentiel et en distanciel pour 4 Journées Nationales de la Paye qui nous ont permis de réunir jusqu'à 550 participants. Non, je ne suis jamais venu à la Journée de la Paye, c'est la première fois. C'est la première fois. C'est une première pour moi. Tout est bien organisé. Bonjour, non, c'est la première fois pour moi. Les interventions de la matinée sur l'actualité de la Paye et les projets pour l'année à venir ont été suivies d'un temps de questions-réponses pour permettre une meilleure appropriation. Les échanges ont également été ponctués de sondages qui nous ont permis de voir l'avancement des participants par rapport aux nouvelles réformes. Principalement les nouvelles cotisations. Approfondir déjà les connaissances qu'on a. Peut-être des nouvelles réglementations pour les années à venir et puis des bases tout simplement. Le support est toujours très apprécié et complet. Il est envoyé en version dématérialisée avec des annexes complémentaires qui permet aux participants de s'y référer pour la mise en place de toutes les nouveautés que nous avons abordées. Pour valider la compréhension de ces sujets complexes sous un angle plus ludique, nous avons animé un quiz auquel les participants ont pu répondre avec leur smartphone. Les quiz sont très intéressants, c'est ludique, c'est dynamique, c'est très bien organisé. Les deux ateliers de l'après-midi portaient tous les deux sur des sujets d'actualité et technique. Des thèmes que nous avons abordés en plus petits groupes pour la mise en pratique sur des cas concrets. Je pense que ça va être assez interactif avec mes collègues de l'AP. Réussir à échanger avec les gens, voir ce qu'ils se pratiquent. Nous étions heureux de partager cette édition mixte, en présentiel ou en distanciel, avec autant de participants. Les intervenants, ils sont géniaux. Pour moi, c'est des experts en paye. Ça, c'est qu'ils connaissent bien leur métier. C'est dynamique, le fait que ça change à chaque fois d'interlocuteur, c'est très bien. C'est assez explicite, les intervenants sont très pédagogues et franchement, pour l'instant, je suis ravé. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine, en décembre, pour la prochaine édition de la journée nationale de l'APEI. À l'année prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada